Dans la série Entretien, Philippe Leffet reçoit le chanteur Nino Ferrer, un retour qui éveille de tendres souvenirs, tête à tête. Son sud c'est le Kersi, son âge c'est 60 ans, ses chaussures ce sont des Sandiags et son nom un peu raccourci c'est Nino Ferrer. Nino Ferrer qui a éprouvé le besoin d'écrire des textes, textes qui sont publiés chez Archambault les belles lettres. Et puis dans ces textes qui commencent très tôt, il y a premier texte et c'est ma première question Nino Ferrer, vous avez écrit en 1937 ceci, coin coin coin, coin coin coin, je me tiens traînablement, qu'est-ce à dire ? C'est à dire que ma mère a relevé parce qu'il est évident que je ne savais pas écrire à cet âge là quoi mais c'est juste un gag parce que j'ai du mal à prendre au sérieux ce qui me concernait le reste aussi. Nous vivons dans un monde tellement ahurissant d'incohérence qu'on peut difficilement se prendre au sérieux. Pourquoi texte avec un point d'interrogation ? Pour la même raison parce que texte sans point d'interrogation ça a un côté péremptoire qui ne me satisfaisait pas. Et par ailleurs je trouve mes textes tellement différents de ce qu'on écrit en général aujourd'hui que je suis quand même amené souvent à douter et à me poser la question est-ce que c'est moi qui me trompe ou est-ce que c'est le reste du monde ? Vous avez toujours douté comme ça ? Non au début non je venais d'un milieu contre lequel je n'étais pas en révolte parce que je viens d'un milieu bourgeois mais je n'étais pas en révolte contre ma famille parce que c'était des gens merveilleux tous, nobles d'esprit et généreux et cultivés etc. Et le déclic finalement ça a été entre 68 disons et 72 par là que ça m'est arrivé j'avais donc 35 ans où j'approchais des 40 ans et 68 moi j'ai mal réagi au débat au départ parce que je ne m'occupais pas de politique, je ne me souciais pas de social ni de rien et puis finalement 68... Vous aviez les cheveux longs quand même ? Pardon ? Vous aviez les cheveux longs quand même ? Moi 68 c'est venu me casser la baraque, j'étais en pleine ascension vers le succès planétaire, ça m'a juste cassé la baraque. Poum ! Hein ? Ouais j'étais pas heureux quoi, vraiment pas du tout. Et puis après quand même je me suis aperçu qu'il s'était passé des choses importantes et intéressantes quoi là-dedans. Et je disais entre 68 et 72 parce qu'en 72 j'ai découvert la différence qu'il y a entre la musique et la musac, c'est-à-dire la vraie musique quelle qu'elle soit et puis celle qu'on entend dans les ascenseurs et dans les pissotières. Et ça a été très important pour moi. Vous êtes de plus en plus triste l'âge venant ? Triste ? Oui. Ah non pas triste du tout. Mais en doute ? Ou même pas, non non, au contraire mes doutes se sont transformés en certitudes, chemin faisant, non non pas du tout. Je suis assez pessimiste, je vois l'avenir avec beaucoup de crainte, pas par rapport à moi mais par rapport à mes enfants et aux autres enfants. Mais je trouve que la vie est belle, je trouve que la vie est extrêmement gaie. Que voulez-vous pour eux, pour vos enfants ? Qu'ils puissent accomplir leur cycle vital d'une façon normale, je crois que c'est ça l'important. Qu'ils puissent arriver par eux-mêmes à se fabriquer une vie. Depuis 10 ans vous payez ? J'ai vécu avec mes yeux, peut-être plus même qu'avec mes oreilles en fait. Je ne veux rien dire, ni même dans mes chansons, ni dans mes textes, je ne sais pas que je veuille exprimer un message, je dis simplement ce que je ressens. Et c'est toujours sous une impulsion, sous une réaction très exacerbée et en général sentimentale que j'écris ou que je peins ou que je compose. À 60 ans vous êtes un sage ? On l'est forcément plus à 60 ans parce qu'on a plus d'expérience, parce qu'on a appris quand même à mieux se tenir dans la vie. Parce qu'on a aussi, on a peut-être moins de désir aussi, on n'a pas ce désir force aîné qui vous ronge les tripes quand on a 20 ans, c'est pas exactement pareil. Mais je trouve que c'est un bel âge. Moi en fait j'ai remarqué que plus on avance dans la vie et plus en fait on est heureux. En tout cas ça a été mon cas moi. Je suis amené maintenant à penser qu'en fait la vieillesse ça peut être très très beau, peut-être même l'âge d'or de l'homme. Voilà Nino Ferrer, un homme heureux.